Hey j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout expliquer sur Fibonacci Tu l'auras remarqué dans cette vidéo il n'y a pas de caméra mais c'est pas grave on va surtout se concentrer sur l'analyse technique et sur l'apprentissage Alors avant que la vidéo ne commence n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne et maintenant que tu es prêt c'est parti Donc cette vidéo va se diviser en trois points, le premier point ça va être comment estimer les prochaines résistances après avoir cassé un ATH Donc c'est vraiment le moment de parler de ça sachant qu'on a cassé l'ATH sur le bitcoin D'ailleurs je ne sais pas si tu te souviens mais j'avais parlé du bitcoin dans la vidéo qui apparaît en haut à droite de ton écran quand il était vers les 69 000 Et j'avais bien dit qu'avant de vraiment casser l'ATH c'est à dire d'avoir vraiment en bullrun et une phase d'euphorie On viendrait rechercher tout d'abord la phase des 62 000 à 60 000 Et effectivement c'est ce qui s'est passé et aujourd'hui on est en train de retester les 70 000 Donc là je n'ai pas encore fait d'analyse là dessus et ça arrivera prochainement sur la chaîne Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas le manquer Le deuxième point sur Fibonacci ça va être comment l'intégrer à tes trades Donc comment on pourra l'utiliser, est-ce qu'on l'utilisera plus comme un indicateur, plus comme un support ou une résistance Ou est-ce qu'on aura en tout autre usage de cet outil magique Et le troisième point ça va être comment le mêler à ton analyse Donc comment savoir s'il prend la priorité sur certaines analyses, comment comprendre sa force et son pouvoir Et surtout comment comprendre comment il fonctionne Donc maintenant que tu as le sommaire de la vidéo on peut réellement commencer Donc on va directement commencer avec la prévision des ATH sur Fibonacci Donc on va uniquement utiliser le retracement de Fibonacci que tu trouves juste ici en tout premier Donc pour l'exemple on va aller sur le précédent ATH du Bitcoin Donc quand je dis précédent ATH du Bitcoin je ne parle pas de l'ATH à 68 000 Donc celui qui était à seulement 20 000 dollars Et ouais c'est la bonne époque C'était quand il fallait vraiment investir sur le Bitcoin et ça c'était très très beau Donc à partir de ce moment là comment on aurait pu prévoir qu'effectivement le Bitcoin allait monter encore plus haut Et surtout à partir du moment où le Bitcoin avait cassé ce niveau là Donc à partir de cette bougie exactement Comment on aurait pu prévoir où le Bitcoin allait s'arrêter ? Et bien c'est très simple la réponse s'appelle Fibonacci Donc on va juste placer notre Fibonacci sur le top du cycle jusqu'au bottom du cycle C'est très très simple Et là quelque chose de magique apparaît Donc déjà comment on va lire le Fibonacci ? Ça c'est quand même quelque chose de très important Donc pour lire le Fibonacci il y a 3 zones très importantes Donc je ne vais pas rentrer dans les détails Parce qu'on n'est pas là pour comprendre le pourquoi du comment Mais on est là pour savoir comment faire de l'argent En utilisant uniquement cette connaissance Et la connaissance que je vais te donner va te permettre de faire de l'argent Donc reste bien attentif Fibonacci a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6 zones principales On va diviser ces zones là par 2 C'est à dire que la rouge et la verte claire va être ensemble La verte foncée et le cyan va être ensemble Et le bleu clair et le gris vont être ensemble De rouge jusqu'au vert clair Ça va être la zone où tu achètes, tu achètes, tu achètes Parce qu'on est entre guillemets en survente La zone verte et cyan Ce sont les zones entre guillemets d'accumulation Donc les zones où tu vas ni vendre ni acheter Mais juste attendre Et les deux dernières zones c'est les zones de take profit Donc les prises de profit sur l'actif Maintenant comment estimer l'évolution Donc en fait c'est très simple Quand tu places ton premier point de Fibonacci sur le top Et le deuxième sur le bottom Et pas le contraire Et bien tu auras une continuité qui va apparaître Et cette continuité elle va bizarrement ressembler A une résistance très 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 bien dessinée Donc on va regarder ça tout de suite Et effectivement le premier point Il arrive complètement par hasard Sur ce niveau là Donc un niveau sur lequel on s'est reposé plusieurs fois On va mettre ça en replay pour que tu vois bien A la base on avait qu'un marché comme ça d'accord Ça a cassé l'endroit Et on avait que ce Fibonacci là On savait pas où ça pouvait aller Les seules indications étaient Fibonacci Maintenant qu'on enlève ça Et bien regarde moi ça On voit qu'effectivement il y avait une résistance juste ici Puis la rouge Pareil une résistance juste ici Là on est venu se reposer dessus Là on est venu se reposer dessus Là aussi c'est une belle résistance La violette c'est pareil et la rose c'est pareil aussi Ce sont des résistances et des supports Maintenant tu vois qu'elles sont respectées Mais qu'à la fois c'est pas très respecté Donc ça c'est pour deux raisons La première raison c'est parce que les résistances et les supports sont des zones Fibonacci nous donnent des lignes Et donc forcément on ne peut pas être précis par rapport au tracé de zone Et la deuxième raison c'est qu'on a qu'une seule indication de retournement C'est Fibonacci On a ni résistance, ni support, ni ligne de tendance, ni indicateur Rien du tout Tout est en zone de surachat quand on est en bullrun Donc du coup on ne peut savoir absolument rien La seule indication qui est là C'est peut-être la volatilité et Fibonacci C'est pour ça que tu vois que les retracements de Fibonacci sont beaucoup plus écoutés Quand ça redescend Parce qu'à ce moment là on a d'autres indications qui entrent en jeu Donc du coup la chance que le marché soit du côté de Fibonacci est plus élevée Mais en temps de bullrun on n'est pas là pour faire dans la délicatesse et dans les détails On est là pour prendre des profits quand ça risque de se retourner Et c'est ça le jeu auquel on joue Donc c'est très simple Le premier point en haut du cycle Donc au précédent ATH comme ceci Et le point bas vers le bottom du cycle Comme ceci Donc ces deux points là Donc c'est à dire jusqu'à 35 000 C'était l'endroit où il fallait acheter, 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 acheter D'accord A partir de la zone verte foncée c'était plus trop le moment pour avoir des bons points d'entrée Bien sûr c'est toujours ok Parce que pour moi je pense que le bitcoin a un avenir quasi sûr sur le monde des actifs financiers Donc pour moi même acheter ici dans la zone bleu clair c'est ok Et même dans la zone grise en soi c'est ok C'est juste que les bons points d'entrée étaient dans la zone rouge et dans la zone vert clair Et là on est encore en train de vaciller sur cette zone là de Fibonacci C'est à dire qu'on ne l'a pas encore totalement cassée Comme je te l'ai dit les résistances c'est des zones Fibonacci c'est des lignes Donc là on a affaire à des zones de résistance invisibles qu'on ne peut pas voir Donc moi personnellement j'ai pris déjà quelques profits à 69 000 parce que je sais que ça risque de corriger Donc oui là ça a déjà corrigé à 60 000 mais c'est aussi possible que ces pumps là soient simplement des bull traps D'accord donc c'est à dire qu'on redescende par la suite Moi je serais très très heureux si ça vient redescendre vers les 58 000 ou les 60 000 Parce que j'ai beaucoup de profits en trading à placer en crypto monnaie Maintenant pour l'avenir donc c'est à dire par rapport au bull run On a tout simplement plusieurs chances possibles Déjà la première ligne arrive comme par hasard sur une résistance psychologique La résistance psychologique des 100 000 Donc tu le sais les résistances sont pas forcément de l'analyse technique Mais aussi des fois de l'analyse fondamentale En l'occurrence passer le cap des 100 000 c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens Tu demandes à un investisseur sur le bitcoin quand est-ce qu'il va retirer ses bitcoins Il va sûrement te dire à moi dès que ça atteint 95 000 je retire Parce qu'il sait que les 100 000 vont être compliqués à franchir Parce que c'est une résistance psychologique tout simplement Donc là les 100 000 c'est la première ligne de Fibonacci Et ça c'est génial parce que l'analyse fondamentale et l'analyse technique tombent en accord La deuxième ligne est quasiment sur les 150 000 Et là pour le coup c'est pareil encore une fois L'analyse fondamentale et l'analyse technique tombent en accord Maintenant que tu sais comment estimer la suite des actifs Donc à partir du moment où l'actif casse son th Et bien passons à comment trader Fibonacci Ça c'est très important Mais avant de voir ça Sache que trader et apprendre à trader C'est extrêmement compliqué et ça prend du temps Je comprends que tu n'es pas forcément ce temps à allouer au trading Donc j'ai une proposition à te faire Je propose la copie de tous mes trades totalement gratuitement Tous les jours tu auras droit à la copie de mes trades journaliers Avec plus de 500 membres Tu peux rejoindre les 500 membres qui copient mes trades journaliers totalement gratuitement Pour ce faire tu as juste à t'inscrire sur mon broker Donc la plateforme où je trade via le lien qui est dans la description Une fois que ton compte est créé et alimenté Tu as juste à venir me contacter sur Telegram Je t'ajoute au groupe et tu es le bienvenu pour commencer à trader Tu as bien sûr droit à des guides et à des stratégies exclusives Qui te permettront de trader par toi même et d'avoir un avantage conséquent sur tous les autres traders Et ça je te le rappelle c'est totalement gratuit Par contre j'ouvre seulement 10 places cette semaine Donc je t'invite à te dépêcher si tu as envie de prendre cette place Allez je t'attends dans mon message privé Telegram Et maintenant passons à comment utiliser Fibonacci en trading Admettons qu'on ait envie de trader ce marché Alors là comment on pourrait placer notre Fibonacci pour pouvoir analyser le marché ? Là c'est plutôt compliqué Parce qu'on n'a pas le point le plus bas du cycle d'accord ? Parce qu'on est en train de le créer ce point le plus bas Le point le plus bas était il y a seulement deux bougies Donc là ce qu'on pourrait faire c'est prendre le point le plus bas du cycle précédent Donc on va dire juste ici Donc on va mettre le point juste ici et le point bas juste ici Et donc là quelque chose de magique est en train de se passer Je n'ai tracé aucune résistance Tout ce que j'ai fait c'est prendre le point le plus haut et le point le plus bas du cycle Et on voit directement qu'on a des résistances qui se sont tracées par magie Donc la première résistance qui est juste là Et effectivement elle tombe en parfait accord avec cet endroit là Si tu ne sais pas comment tracer tes résistances Je te redirige vers cette vidéo Elle t'expliquera absolument tout en moins de 10 minutes Et ensuite tu peux revenir sur cette vidéo avec beaucoup plus de connaissances La ligne suivante est pareille Encore une fois elle nous trace une résistance absolument parfaite Comme on le voit juste ici Cette ligne là c'est pareil encore une fois Cette ligne là encore une fois pareil Cette ligne là c'est pareil aussi Donc tu vois que toutes les lignes tracées par Fibonacci sont des résistances Donc oui je ne dis pas que ce sont les uniques résistances du marché Il y en a d'autres comme par exemple à ce niveau là Ou bien à ce niveau là ou même à ce niveau là Mais en tout cas il n'y a aucune ligne de Fibonacci qui n'en est pas une Voyons un autre exemple juste ici un exemple totalement différent Tout simplement parce qu'on a que des grosses baisses et une grosse hausse On n'a pas de zigzag donc pas de résistance a priori complètement visible C'est à dire que là si on va ici on pourrait tracer quelques résistances Mais si on avait que le marché comme ça ça aurait été beaucoup plus compliqué Donc là on va directement prendre notre retracement de Fibonacci Le mettre ici et l'autre point ici Et là on aura tout ce qu'il nous faut pour trader Maintenant on va essayer de prendre des trades Donc là en l'occurrence on est un peu loin Je ne vais pas attendre autant de temps pour prendre juste un seul trade Donc on va aller tout de suite du coup en une minute pour trader On va supprimer le Fibonacci que j'ai déjà tracé et on va essayer de tracer en nouveau Fibonacci Donc là on est en top de cycle et on n'a pas vraiment de beau top Donc on va essayer de se baser sur ce beau top là Même s'il est un petit peu loin on ne sait pas ce que ça va donner Mais le but c'est quand même d'essayer Parce que forcément si tu n'essayes pas tu ne pourras jamais savoir ce qu'il se passe Donc là on est justement pile sur un de ces niveaux de Fibonacci Donc moi je vais prendre en ordre en haussier Donc là c'est peut-être une petite terreur ce que je l'ai fait Pourquoi ? Parce que je me suis précipité sur le trade C'est à dire que j'ai attendu d'avoir en support Fibonacci C'est bon je me suis dit ça y est je prends le trade C'est pas super bon à faire ça tu vois C'est à dire qu'il faudrait au moins encore que j'ai peut-être Voilà une ligne de tendance D'autres indications qui m'assuraient que mon trade est correct Mais en l'occurrence j'ai juste attendu en support Donc après analyse voilà Je vois quand même que le RSI on est sur les 50 Le CCI est en zone de survente Donc oui cette bougie pourrait finir par remonter Ou alors la prochaine bougie finirait par remonter Voilà comme tu vois la bougie finit par remonter Donc l'ordre est bon mais le fait d'avoir pris le trade Et d'ensuite analyser c'est une erreur Ce n'est pas grave On est en démo c'est justement pour faire des erreurs Pour que je te montre qu'il ne faut pas se précipiter etc etc Juste là c'est parfait On est sur un bas de cycle qui est juste ici Et on est sur un top de cycle juste ici Donc on va mettre un retracement de Fibonacci Et là ça va être très simple d'accord Parce que dans tous les cas le support qui est ici C'est la ligne basse Et là on est en train de venir t'acheter la ligne haut Là voilà donc là j'ai pris un ordre avec un mauvais point d'entrée Et j'allais dire là c'est une erreur Donc là si je prenais l'ordre ici Pourquoi ? Parce que je me base encore une fois uniquement sur Fibonacci Un bon trade serait de le prendre voilà ici Comme ceci Donc pourquoi faire ça ? Parce que tout simplement déjà on est en plein milieu de Fibonacci Donc là Fibonacci ne me dit pas grand chose sincèrement Mais pourquoi je prendrais un ordre en plein milieu ? Parce que je me suis décidé de me baser sur d'autres indications Tout simplement En fait là tu vois on a un support principal sur le marché Et on est venu casser tout ça d'un coup Et là on est tout simplement sur un pullback Donc un retest du support Donc moi je me suis dit ok j'ai Fibonacci là qui me protège ça fait une résistance Et je veux une autre protection D'accord ? Et là dans tous les cas on a gagné les deux ordres D'accord ? Les deux ordres ont été gagnés parce qu'on a eu un gap sur la bougie Mais du coup tu vois bien que Fibonacci a fait son boulot Et moi je me suis décidé à prendre une deuxième couche de protection Donc de me dire même si Fibonacci est cassé Il faudra que ça casse une autre résistance pour me faire perdre mon trade Et c'est ce que j'ai fait Donc là tu as vu deux approches différentes Une prudente et une opportuniste C'est pour ça que je suis en démo C'est pour t'enseigner tout simplement Et on va faire un dernier exemple avant de passer du coup à comment mêler Fibonacci Avec tes autres analyses On place cet endroit là ici et cet endroit là sur le bottom Et là on voit qu'on est pile sur une ligne de Fibonacci Est-ce qu'on a d'autres indications ? Oui on a le RSI Est-ce qu'on a une ligne de tendance par hasard ? Ah j'en vois pas une Ah peut-être juste ici on va voir On va la tracer Dans tous les cas si tu n'es pas sûr d'en voir une ou pas Tu la traces Et là tu vois qu'on a une bonne ligne de tendance Bon malheureusement le temps que je tracais et que je parlais Ça s'est fait refuser Donc je pense pas qu'on aura l'opportunité sur ce trade Mais on voit que l'analyse était bonne Juste là c'est assez intéressant On va replacer un Fibonacci retracement Et on va placer ça sur le top et sur le bottom du cycle Et là on est sur quelque chose d'intéressant On voit que la bougie est en train de se faire refuser sur le bottom du cycle On n'a pas pu prendre l'ordre tout simplement parce qu'on était trop lent Mais du coup ce n'est pas très très grave On va juste attendre D'ailleurs pendant que j'attends le trade Il y aura un live qui va se dérouler cette semaine S'il ne s'est pas déroulé la semaine dernière Sur du coup une stratégie de gestion d'argent Basé sur les calculs de Fibonacci Donc si tu veux participer au live C'est totalement gratuit Tu as juste à rejoindre le groupe Telegram que tu trouves dans la description Et il n'y a rien à faire pour le rejoindre Juste tu cliques sur le groupe Telegram Et tu rejoins le live tout simplement Donc d'ailleurs pendant que je parlais On aurait pu avoir l'opportunité Comme je l'avais dit Mais malheureusement la bougie est remontée Donc tant pis On voit que Fibonacci encore une fois a fait son boulot Donc là on va prendre en ordre juste ici C'est magnifique comme ceci Est-ce que du coup on va se faire refuser Est-ce que la bougie va casser Fibonacci Et effectivement ça a cassé Fibonacci Donc tu vois Fibonacci ça reste une résistance Et des supports Comme n'importe quelle résistance et support Il ne faut pas croire que c'est absolument miraculeux Et dans tous les cas tu vois Là j'ai pris en ordre avec aucune autre indication Comme je l'ai dit Là le RSI l'était nulle part Le CCI était nulle part On avait aucune ligne de tendance qui nous indiquait Que ça allait se faire refuser ici En bref Fibonacci c'est pas quelque chose d'absolu Et c'est pour ça Qu'il faut réussir à le mêler à tes stratégies Et c'est ce qu'on va voir tout de suite Mais dans le groupe VIP uniquement Et ouais je sais que ça peut te décevoir Mais bon le groupe VIP a beaucoup d'exclusivité Et c'est comme ça que les membres gagnent Donc si tu veux voir comment mêler Fibonacci à tes stratégies Ou alors même comment mêler tes stratégies à Fibonacci Et bien tu vas juste t'abonner Rejoindre le groupe VIP totalement gratuitement Tu t'inscris sur Pocket Option via mon lien dans la description Tu m'envoies un message Telegram pour venir copier mes trades Et tu auras droit aussi à la suite de ce guide Qui te permettra de mêler tes stratégies à Fibonacci Pour rendre ton taux de gain encore plus élevé En tout cas n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne Si tu as apprécié la vidéo Je te souhaite une super journée ou une super soirée Bye Bye